L'enregistrement est débité parce qu'il y a un enregistrement qui se fait. Alors bonjour, je me présente, je suis Nicole Peyreau. Bienvenue à ce septième webinaire de la QPC. Alors aujourd'hui, j'occupe deux chapeaux. Le chapeau d'organisatrice des webinaires de la QPC et conférencière. Merci à Jade Pilon de la QPC qui va s'occuper de la gestion du temps, etc., qui travaille à la QPC. Merci Jade, puis merci aussi Marie-Josée, bien sûr, d'être là. Alors tout comme pour les colloques en présence, les webinaires de la QPC, ça vise à soutenir le développement puis l'évolution de la pédagogie collégiale. Puis on espère que le présent webinaire va répondre à cet objectif-là, justement. Et en même temps, l'objectif, même si ce n'est pas facile avec Zoom, c'est de vous donner, surtout dans un contexte de webinaire, de vous donner, donc on veut aussi vous donner l'occasion de créer des liens avec des gens qui partagent des intérêts semblables aux vôtres, ce qui fait qu'on vous invite chaleureusement à utiliser le clavardage, utiliser le chat en choisissant tous les conférenciers et participants pour commenter, pour peut-être proposer des ressources. Ne vous gênez pas pour utiliser le chat. De toute façon, tout ce qui est écrit dans le chat est conservé. Alors c'est ça, les fonctionnalités qui sont offertes pendant le webinaire vous permettent de poser des questions sur le contenu. En utilisant, c'est sur le contenu seulement du webinaire, vous utilisez le module Q&R. Vous voyez le module Q.er. Ça, c'est pour poser des questions aux conférencières sur le contenu, donc, de la conférence. Si vous désirez avoir des précisions, bon, etc., c'est là-dedans, alors que le module de chat ne sert, bien, ne sert à échanger entre vous. Puis, afin de dynamiser davantage les interactions entre vous, on expérimente aussi la formule « on jase là » qui va avoir lieu après le webinaire, où là, on aura l'occasion après le webinaire de discuter verbalement. Donc, ceux et celles d'entre vous après le webinaire qui veulent lever la main, on va vous donner un droit de parole et vous pourrez poser vos questions oralement. Le webinaire, comme je le disais, il est enregistré, puis vous allez recevoir le lien vers l'ajustrement éventuellement. Mais la documentation, ça, vous allez recevoir de toute façon, tout de suite, vous allez avoir le lien vers le diaporama qui est utilisé. Et comme je le disais, vous allez recevoir aussi le contenu du clavardage. On va aussi vous envoyer un lien vers un formulaire d'appréciation où on vous demande, où on vous supplie de remplir le formulaire d'appréciation parce que ça nous est très utile pour l'organisation des webinaires ultérieurs. Avant de prendre la parole à titre de conférencière avec Marie-Josée Tondeau, permettez-moi de nous présenter brièvement. Alors, Marie-Josée, qui a un beau paysage de plage en arrière d'elle, elle est enseignante de 1996 à 2008, puis elle est technopédagogue pour le cégep d'Abitibi-Témiscamingue depuis 12 ans. Ça fait plusieurs années que je connais Marie-Josée, depuis au moins 12 ans, justement. Elle travaille donc, Marie-Josée, en intégration des technologies en enseignement et à la préparation des enseignants pour la formation en ligne. Elle est une membre active du réseau des répondantes et répondantiques, et j'en sais quelque chose, qu'elle est toujours une membre très active. Elle a collaboré au Professeur des étudiants, au GuideCAP pour accompagner les enseignants dans les mises sur pieds d'une activité d'apprentissage, intégrant numérique, sur l'évaluation en ligne et sur bien d'autres sujets. Donc, Marie-Josée a toujours été une grande collaboratrice. Cet été, Marie-Josée, elle a collaboré au projet J'enseigne à distance de la TELUC, dont je vais d'ailleurs, on va d'ailleurs vous parler pendant la présentation. Et comme c'était passé, bien, Marie-Josée, elle travaille aussi présentement à un projet MOOC avec l'Université de Montréal, intitulé Concevoir et encadrer un module de cours de formation à distance. Tout un CV, cette chère Marie-Josée. Quant à moi, je me présente, donc, Nicole Perrault. J'ai amassé ma carrière collégiale. J'ai été prof de psychologie tout d'abord, puis je suis devenu conseillère pédagogique au Cégep Édouard-Montpetit. Puis en 2004, lors de sa création officielle, je suis devenu l'animatrice, la responsable du réseau des répondantes et répondantiques. Et cette lune de miel-là, elle a duré 15 ans. Entre-temps, j'ai écrit pas mal d'articles. J'ai donné toutes sortes d'actuiers sur le plagiat, les compétences numériques, la réussite, etc. Puis l'impact du recours aux technologies sur la réussite des étudiants, ça m'intéresse tout particulièrement. Et j'ai une retraite active qui m'a permis de m'impliquer actuellement dans divers dossiers collégiaux. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon webinaire. Je vais partager tout de suite l'écran du webinaire. Non, tous les panélistes. OK. Écran partagé. Je partage le sort. Et voici le webinaire. Alors, c'est un webinaire qui porte effectivement sur le travail collaboratif. Les trois types, finalement, de travail collaboratif d'une certaine façon. Donc, parce qu'on le sait, surtout actuellement, savoir communiquer à distance, savoir partager des contenus et surtout savoir collaborer en réseau. Vous le savez, c'est devenu essentiel tant pour les enseignants que pour les étudiants. Puis c'est ce qui fait l'objet de notre webinaire. D'ailleurs, si vous cliquez sur l'icône qui est ici, vous allez accéder à une capsule vidéo que là, on ne fera pas jouer. Mais vous allez accéder à une capsule vidéo qui présente les trois types d'activités. Une capsule vidéo d'à peu près cinq minutes que je vous invite à utiliser avec vos étudiants. Alors, le contenu du webinaire, c'est celui-ci. Alors, à partir de nombreux exemples, on va vous en donner beaucoup. Notre atelier va illustrer comment le numérique peut contribuer au travail en réseau des étudiants, à l'organisation du travail puis à la gestion des contenus. Pour chaque type d'activité ou d'habileté, si vous voulez, vous allez avoir, on va vous fournir une description de ce que c'est. D'ailleurs, il y a une fiche descriptive qui accompagne chacun des trois types d'activités, en quoi elle consiste, bon, etc. Ensuite, on va vous proposer des scénarios pédagogiques, des récits d'expérience, c'est pas long à lire, mais c'est tellement inspirant, des exemples d'évaluation, des grilles de correction, des ressources de perfectionnement pour vous, mais aussi des tutoriels pour vos étudiants. Par la suite, on va se passer sur les avantages du travail en réseau et sur les conditions gagnantes qui contribuent à la mise sur pied et au bon déroulement d'activités de travail collaboratifs. D'emblée, j'aimerais vous dire que ce webinaire, c'est pas une activité de formation. Nous n'avons pas la prétention de couvrir tout ce que vous contient le diaporama. Ça durerait beaucoup plus que 75 minutes. D'ailleurs, si vous allez voir, vous allez avoir la possibilité d'aller ce que j'appelle en dessous de la jupe de bobinaires et vous allez avoir beaucoup de textes qui sous-tendent le diaporama, mais pour le moment, le texte n'est pas visible. Ça sera à vous d'explorer en fonction de vos besoins. On voudrait que ce webinaire-là, ça soit plus un qui vous serve de teaser, qui vous serve de source d'inspiration, de source complémentaire qui va vous donner envie d'aller plus loin et qui vous incite à approfondir les sections du diaporama qui vous intéressent particulièrement. D'ailleurs, c'est ça, dans le diaporama, il y a toutes sortes de boutons sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et accéder à des vidéos, à plein de documents, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez par la suite consulter le diaporama de façon autonome. Donc, c'est un diaporama clé en main, car presque, comme je le disais, tout le contenu verbal se trouve caché en dessous de la jupe de bobinaires. Nous aimerions aussi que vous utilisiez le chat, beaucoup le chat, pour poser, si vous voulez poser des questions, vous utilisez le module QR, que vous commentiez, que vous proposiez des ressources complémentaires dans le chat et à la fin du webinaire, nous croisons les droits pour que nous ne fassiez pas ceci, ni cela, mais plutôt cela. Alors, bon webinaire, tout le monde. Alors, le premier type d'activité, ça concerne la communication à distance. Et si vous cliquez sur la fiche descriptive, ici, vous allez pouvoir consulter ce que signifie la description de cette habileté, des critères de performance qu'on vous propose, puis des modalités d'attribution pour vous assurer qu'un étudiant maîtrise bien l'habileté communiquée à distance. Mais reste que quand on communique à distance, c'est effectivement en relation, bon, avec d'autres personnes à l'aide d'outils numériques pour transmettre de l'information, pour obtenir de l'information, et donc sur un sujet donné. Mais la communication, surtout en cette période-ci, bien sûr, elle peut se faire dans un contexte d'apprentissage, mais elle peut se faire aussi dans un contexte d'accompagnement des étudiants. Et ça, c'est extrêmement important ces temps-ci de pouvoir accompagner nos étudiants en tant qu'enseignants. Donc, si vous cliquez sur la fiche descriptive, comme je le disais, vous allez avoir accès, donc, la description de la bibliothèque, les critères de performance, etc., etc. Et Marie-Josée va vous fournir quelques exemples d'activités de communication à distance. À toi, Marie-Josée. Merci, Nicole. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire dans la présentation, c'est de ne pas trop mettre de théorie, mais vraiment de vous donner beaucoup, beaucoup d'exemples, des exemples qui ont été répertoriés dans ProfWeb pour que vous puissiez justement aller lire les récits puis vous faire une bonne tête. Puis, on vous a mis d'autres outils aussi. Donc, dans la communication, on a pensé vraiment au jumelage de correspondance. Donc, ici, on a un récit d'Anne-Marie de la Fortune qui nous présente son activité qu'elle a fait. Elle a jumelé son groupe avec un autre groupe avec une langue différente pour que les étudiants aient la possibilité de communiquer entre eux avec du langage différent, finalement, parce qu'ils apprenaient une langue. Donc, elle nous explique comment qu'elle l'a fait et elle nous présente un logiciel qui s'appelle Class Matching, qui permet justement de pouvoir associer des groupes de classes de langues différentes pour pouvoir faire l'activité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout ce qui s'appelle jumelage de correspondants, parce que ça peut se faire dans une langue seconde, mais ça peut se faire aussi du jumelage de correspondants pour échanger sur des sujets liés au programme d'études, entre autres. Ça peut être de parler, je ne sais pas moi, d'histoire contemporaine de la France avec des Français, par exemple, etc. Ici, on vous propose aussi un scénario pédagogique qui s'appelle Correspondre dans une langue seconde. C'est un scénario pédagogique qui date de quelques années, mais ça propose des étapes de déroulement pas à pas, toujours d'actualité, sur ce que pourrait être une activité d'enseignement, d'activité de jumelage de correspondants dans une langue seconde. Il y a aussi, on met un petit peu l'accent quand on parle de communiquer à distance du forum de discussion, parce que le forum de discussion, ça se prête à de nombreux types d'activités, qu'il s'agisse de faire des activités d'apprentissage, mais aussi des activités d'accompagnement. Alors, ça se passe en mode asynchrone. C'est la raison pour laquelle on vous fournit quelques exemples d'activités de forum de discussion. Exactement. Donc, ici, on vous présente deux récits. On vous en présentait deux autres tout de suite après. Mais dans un des premiers récits, c'est vraiment un récit qui permet de discuter sur le sujet, vraiment sur un sujet particulier dans la classe. Donc, ça permet vraiment à chaque étudiant de pouvoir s'exprimer sans aucun contrainte de temps, sans contrainte d'espace, de nombre de mots, d'intervention. Donc, ça permet vraiment, vraiment aux étudiants de pouvoir apprendre un sujet sans être restreint, pareil, comme si c'était un devoir. Tandis que pour l'accompagner et l'encadrement, donc, on a ici un récit de Manon Belleau qui nous raconte comment qu'elle aide ses étudiants, puis elle accompagne ses étudiants dans la lecture. Donc, les étudiants ont des lectures à faire, puis elle les accompagne là-dedans pour, selon les différentes difficultés que les étudiants ont dans leur lecture, dans leur compréhension de lecture. Donc, elle utilise le forum comme outil de soutien individuel auprès des étudiants. Les deux prochains, donc, on en a un vraiment, en fait, c'est une rédactrice, Catherine Réon, qui travaille justement pour ProfWeb. Ce qu'elle a écrit, c'est les avantages d'un forum. Donc, elle nous montre les avantages des forums, puis elle nous détermine aussi plusieurs outils qu'on peut utiliser pour pouvoir créer un forum aussi, là, si on n'en a pas sous la main, puis ceux qui ne nous conviennent pas. Donc, elle nous présente tout ça. Et le dernier, c'est vraiment s'approprier les principaux facteurs d'un cours. Donc, c'est Yves Morin qui nous présente les façons de faire pour lui de présenter, pas de présenter, mais d'utiliser le forum. Donc, il l'utilise à deux sauces. Donc, c'est un forum de discussion qui favorise l'appropriation des principaux concepts et les discussions d'introduction au concept aussi. Donc, pour pouvoir aller valider ce que les étudiants connaissent déjà sur le sujet, pour pouvoir approfondir un peu plus la matière. Puis, là, aussitôt que les étudiants ont approfondi un peu, bien, de pouvoir s'assurer que les étudiants ont bien compris la matière aussi, pour savoir comment qu'ils vont avoir la possibilité de revenir sur la matière ou sur des exercices en particulier. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur le forum de discussion, j'ai retenu plusieurs, quelques ressources que vous pourriez éventuellement utiliser. Il y a le dossier dans Profweb, utiliser un forum électronique comme outil pédagogique. C'est un dossier Profweb. Donc, c'est Sophie Ringuet qui nous fait découvrir le forum et ses différents usages. C'est très inspirant. Un guide d'animation d'un forum de discussion. Donc, vous cliquez sur le rose. C'est comme ça que vous allez avoir accès aux documents tant que tels. Donc, c'est un guide qui s'adresse à toute personne qui travaille dans un contexte d'animation d'un forum de discussion, que ce soit dans un cadre éducatif ou professionnel. Il y a un scénario pédagogique aussi, droit de parole sur le web, qui a été développé il y a quelques années, mais qui donne quand même des très bonnes pistes, étape par étape, pour la mise sur pied d'un forum de discussion. Et un document plus approfondi, c'est un article qui est paru dans la revue Pédagogie collégiale, qui a été écrit par Mme Nau. Alors, c'est sur le forum de discussion, réflexion sur son potentiel collaboratif en enseignement supérieur. Donc, tantôt, on disait, oui, communiquer à distance pour apprendre, mais aussi pour accompagner. Et c'est ça, dans le contexte actuel, ça nous apparaissait bien important d'aller plus loin et justement de proposer des ressources visant à accompagner les étudiants et à leur permettre de créer des liens entre eux. Alors, je te donne la parole, Marie-Josée. Oui, en fait, ce qu'on réalise avec le COVID, c'est que les communications sont différentes et se font différemment entre le cours en présence et le cours en ligne. Donc, en fait, quand un enseignant donne un cours en ligne, il a tendance à aller directement sur le cours, sur sa planification. Il y a beaucoup moins d'interactions puis de communication interpersonnelle entre l'étudiant et l'enseignant. Puis, c'est important de le faire. Donc, c'est important de prévoir les moments où vous allez accueillir vos étudiants. Donc, leur dire bonjour avant un début de cours, comme on fait en général. Donc, leur dire bonjour, de savoir où est-ce qu'ils sont rendus, poser des questions, faire des activités. Donc, ici, on vous en propose quelques-unes pour vous aider, justement, à les intégrer. Donc, on en a une qui est l'activité brise, qu'on appelle les activités brise-glace. Dans ces activités brise-glace-là, on vous propose certaines choses. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une activité brise-glace ne doit pas être une activité seulement pour le premier cours, mais elle peut vous accompagner dans tous vos cours au long de la session. Donc, c'est important de savoir aussi que ce n'est pas seulement pour connaître ses étudiants. Ça peut être des activités qui vont nous permettre de pouvoir savoir où se sont rendus, faire du soutien, de permettre de pouvoir faire des travaux d'équipe. Donc, on vous en prépare. On vous en a, pas préparé un, mais on vous en a, on vous en suggère un, qui est le nuage de mots artistique. Donc, en fait, ça, c'est un logiciel directement sur le web et ça permet de pouvoir demander à vos étudiants, par exemple, on a un cours de communication, mais qu'est-ce que ça veut dire la communication pour vous? Et les étudiants doivent dire en un, deux ou trois mots. Ils l'écrivent dans le logiciel, donc pas dans le logiciel, mais sur le site Internet et ça fait un nuage de mots. Donc, toutes les personnes qui ont écrit le même mot, bien, le même mot va être beaucoup plus gros que les autres mots. Donc, ça nous permet de pouvoir savoir si la définition est similaire pour un étudiant ou l'autre. Donc, ça nous permet de pouvoir débuter certains modules de cette façon-là. Donc, c'est un brise-glace. On a d'autres activités aussi. Parlez-nous de vous. Donc, c'est qui qui a un chat à la maison? C'est qui? Donc, ça nous permet de poser des questions pour pouvoir connaître un peu plus nos étudiants, savoir c'est quoi les intérêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait du cheval? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la moto? Donc, ça nous permet de connaître un peu plus nos étudiants. On vous en a mis quelques-unes aussi. Donc, ça va vous permettre de pouvoir cliquer sur les boutons pour pouvoir avoir les suggestions. Oui, effectivement. Il en existe bien d'autres. Mais ces activités brise-glace-là, effectivement, ça favorise les interactions entre le prof et les utilisants et aussi entre les étudiants entre eux parce que ça leur permet de voir est-ce qu'on a des points communs, est-ce qu'on prononce la conversation. Et en ce qui concerne l'accompagnement à distance, je vous invite chaleureusement à consulter le module accompagné du programme J'enseigne à distance de la TÉDUC qui propose diverses activités pour justement accompagner les enseignants dans leurs cours à distance. C'est vraiment très intéressant. Et comme je le disais, comme c'est en rose ici, vous pouvez y accéder directement. Alors, on a terminé cette première section qui s'appelait la communication à distance. Je vais arrêter le partage et aller voir ce qui s'est écrit dans une question Q&R. Comment s'inscrit-on à ClassMatch? Alors, Anaïs, pas de problème. Tu vas voir, tu vas aller dans l'activité, dans le diaporama, quand tu auras le lien, le lien est là, de toute façon, vers le site web qui permet de faire du payage avec d'autres étudiants. Alors, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Parfait. Je vais aller voir dans... Oui, là, 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 je vais aller voir dans le chat. Un instant, le diaporama. Bon, salut. Bon, des bons... OK, c'est les bons jours. OK. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions à faire pour compléter ou complémenter, si vous voulez, ce que Marie-Josée et moi venons de dire, bien, ne vous gênez pas pour le faire. Là, je vois qu'il y a beaucoup de bonjour, de bonjour, de bonjour, mais ne vous gênez pas pour proposer des ressources. Bon, ce qu'on fait dans mon collège, bon, ne vous gênez pas pour le faire. Alors, tout semble bien aller. Vous alliez poser vos questions? Bon, ça va. Oui, parfait. Il y avait une question sur le diaporama, mais Jade a répondu. Donc, vous allez... Oui, c'est ça. Donc, le diaporama, vous allez pouvoir y accéder n'importe quand, là. Effectivement, vous y avez accès, là, n'importe quand. Alors, nous n'avons pas de document durant la présentation. Oui, bien, c'est le document, c'est ça. C'est le diaporama, là, que vous allez pouvoir télécharger et sous format Creative Common, ce qui fait que vous allez pouvoir l'utiliser, bon, comme bon vous semble. Ça a été fait avec Géniali, mais vous allez pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Alors, on passe à la deuxième section. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Alors, je repars mon partage d'écran. Et voilà. Donc, on arrive au partage de contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partager des contenus? Alors, partager des contenus, ça veut dire tout d'abord partager des documents avec les autres. Donc, on partage de l'information, de l'actualité. Ça peut être du suivi de travaux, ça peut être un suivi de stage, ça peut être la réalisation de travaux. bon, donc, le terme de partager doit être vu comme étant je partage des contenus écrits avec quelqu'un d'autre pour éventuellement qu'il y ait un suivi aussi qui soit effectué. On parle aussi d'entreposer des documents, donc, de les rendre accessibles dans un espace de stockage pour les rendre accessibles à d'autres personnes. Vous avez encore accès ici, bien sûr, à la fiche descriptive de cette habileté-là, les critères de performance, les modalités d'attribution, donc, vous pourrez vous en inspirer lorsque, si ça vous tente de travailler à des activités de partage qui recourt au partage de contenus, vous pourrez utiliser la fiche descriptive pour vous accompagner. Donc, on vous présente ici des récits encore là qui parlent de partager du contenu. Donc, on a notre premier qui nous parle d'un blog. Donc, lui, ce qu'il a décidé de faire avec ses étudiants, c'est de faire des journaux bar sous forme de blog. Donc, c'est vraiment un blog comme un site Internet, vraiment un blog. Et les étudiants doivent partager leur expertise entre les étudiants dans la formation. Donc, ils doivent compléter un blog ensemble pour pouvoir faire comme un genre de résumé de ce qu'ils ont appris, une synthèse de ce qu'ils ont appris finalement. Donc, finalement, ça leur permet d'apprendre en collaborant puis en partageant des documents. Le second, c'est sur le portfolio numérique. Donc, sur le portfolio numérique, ici, on a un prof d'éducation physique qui vient de chez nous qui, lui, utilise le portfolio numérique pour permettre de voir la progression de l'étudiant. Donc, c'est un prof d'éducation physique. Donc, tout le long de la session, les étudiants doivent montrer leur cheminement, de démontrer qu'ils ont réussi leurs objectifs. Donc, avec le portfolio, ça lui permet de pouvoir voir la progression de l'étudiant. Et à la fin de la session, l'étudiant va pouvoir faire son bilan à partir du résumé de son portfolio. Puis, le prof, lui, peut voir s'il y a un étudiant qui est en difficulté pendant la session ou pas. Oui, et si on insiste, vous allez voir, on va vous donner d'autres exemples de portfolio. Si on insiste là-dessus, c'est que j'avoue, je me sens particulièrement concerné par le recours au portfolio numérique, entre autres, pour prévenir le plagiat. C'est une des meilleures façons de prévenir le plagiat parce qu'effectivement, ça demande peut-être un peu de temps à l'enseignant, mais en même temps, il en retire des bénéfices parce qu'un étudiant qui consigne des données régulièrement dans une plateforme ne peut pas plagier d'une certaine façon parce que l'enseignant fait un suivi pas à pas. Il n'évalue pas uniquement le document final, mais toutes les étapes qui ont mené à la réalisation du travail. J'aimerais venir sur le blog deux petites secondes. Si ça vous intéresse, vous vous demandez, oui, mais comment on évalue ce qui est écrit dans un blog? Bien, il y a Michel Deschaines qui est au Collège de Sullivan et qui travaille aussi, qui est tous à l'Université Laval que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, qui a créé une grille qui permet d'évaluer des articles et des interactions dans un blog. Donc, la personnalisation du visuel, le choix des catégories, la qualité des articles, la rigueur intellectuelle. Alors, vous pourrez donc télécharger la grille si ça vous intéresse. On continue avec le concept de Portfolio. Oui. Donc, avec le concept de Portfolio, on a aussi un récit sur le Portfolio numérique d'apprentissage. Donc, le Portfolio numérique d'apprentissage nous permet de pouvoir que chaque étudiant puisse montrer son cheminement d'apprentissage dans son Portfolio. Donc, ce n'est pas juste un cheminement, c'est vraiment au niveau de l'apprentissage aussi. Donc, on a un petit récit là-dessus. Encore là, il y a des petits boutons. Tu veux-tu les présenter, Nicole? Oui, effectivement, pour chaque type de Portfolio, si vous cliquez là-dessus, vous avez une définition de ce à quoi réfère un Portfolio de développement professionnel, un Portfolio d'évaluation. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce à quoi on réfère quand on parle de Portfolio professionnel ou de Portfolio d'évaluation. C'est important de savoir qu'un Portfolio, il y a trois types de Portfolio. Il y a un Portfolio qui est vraiment de cheminement. Il y en a un qui va de développement professionnel qui nous montre vraiment le développement académique de l'étudiant. Et on va avoir un Portfolio d'évaluation qui va nous permettre de pouvoir évaluer l'étudiant. Donc, le dernier récit sur le Portfolio, c'est vraiment au niveau de l'évaluation. Donc, c'est un prof qui nous montre comment elle utilise le Portfolio pour l'évaluation de l'épreuve synthèse de programme. qui ont décidé, eux, au programme, d'utiliser le Portfolio pour que l'étudiant puisse faire un résumé de tout ce qu'il a appris puis de voir quelles sont les choses qui doivent être imbriquées entre eux. Donc, la compréhension que l'étudiant a de tout ça, de démontrer qu'ils ont bien les compétences reliées à tout ça. Donc, dans le Portfolio, ils peuvent mettre toutes les choses aussi qui représentent la compétence, les compétences qu'ils doivent avoir acquéris et c'est avec ce Portfolio-là que les étudiants sont évalués. Et si le dossier, si le concept de Portfolio vous intéresse, n'oubliez pas un Portfolio, ce n'est pas un logiciel, c'est une approche pédagogique. Alors, si vous voulez lire le dossier ProfWeb sur le Portfolio numérique, on vous invite à consulter le dossier ProfWeb sur le sujet. Alors, en voici un résumé et vous pourrez cliquer sur le lien en rose pour y accéder. On a aussi Partager du contenu. Donc, dans Partager du contenu, ce qu'on veut vous parler aussi dans Partager du contenu, c'est au niveau des références. Donc, c'est super important quand on travaille avec l'éthique de pouvoir référencer ces choses. Donc, vous regarderez là complètement en bas, vous avez un petit article, c'est écrit en bleu, là, c'est un article qu'un étudiant, un article, oui, c'est un article puis les étudiants disent là-dedans, on aurait donc dû le savoir avant comment faire les choses plutôt que se le faire dire à la fin de la session comme quoi qu'on n'a pas bien référé dans nos documents. Donc, là, on vous présente deux récits. Ces deux récits-là nous montrent comment ils préparent leurs étudiants pour bien référer dans les documents, donc bien partager, indexer, commenter, comment bien annoter, classer les ressources documentaires aussi pour pouvoir se retrouver et faire une bibliographie qui a de l'allure. Donc, elle nous montre dans le premier récit, là, elle nous montre vraiment comment elle a démontré puis qu'elle a utilisé ça avec ses étudiants. et le dernier récit, c'est sur Zotero qui est un logiciel qui nous permet de pouvoir référencer tout ce qu'on a. Donc, il nous montre comment qu'il l'utilise avec ses étudiants en sciences humaines pour faire un travail de recherche. Donc, ils ont un travail de recherche à faire et il montre comment qu'ils utilisent le logiciel avec ses étudiants pour justement pouvoir référencer, faire une bibliographie qui a de l'allure puis éviter, bien entendu, le plagiat qui vient avec. Oui, et ça aussi, c'est une autre chose que je promeux, c'est justement de recourir à un logiciel de gestion de référence médiagraphique parce que c'est un autre excellent moyen d'éviter le plagiat aussi d'une certaine façon parce qu'à partir du moment où je maîtrise mon logiciel de référence médiagraphique, ensuite, la citation dans le travail se fait en un tournement de même que la bibliographie aussi se fait en un tournement parce qu'à partir du moment où je fais le référencement d'une ressource sur le web, l'information entre automatiquement dans mon logiciel et il est possible pour les étudiants de participer aussi. Il peut y faire du travail en équipe dans le référencement. Et si ça vous intéresse aussi d'aller plus loin, ici, c'est une capsule vidéo que je trouve pas mal drôle. où on voit un étudiant qui ne sait plus comment retrouver une référence bibliographique pour un travail qui doit remettre dans 30 minutes, puis il rencontre un logiciel de référence médiagraphique. Je vous le montre pendant deux petites secondes en espérant que vous allez entendre le son. Donc, on y reviendra après. Jeudi fin de matinée. Voilà plus d'une heure que Fred essaye de retrouver la trace d'une citation dont il a pris note, mais il ne sait plus où. Fred l'admet, l'organisation, ça n'a jamais été son fort. Pour se souvenir d'une citation, Fred utilise parfois des marque-pages. D'autres fois, il note les références sur un carnet. D'autres fois, il utilise un post-it. Parfois même, Fred prend une photo d'une citation avec son smartphone. D'autres fois, il crée un document sur son bureau qui s'appelle citations utiles, mais qui pourrait tout aussi bien s'appeler « là où je mets n'importe quoi ». Ce jour-là, il aurait payé cher pour trouver une solution. Vous êtes Fred. C'est chez vous ici. Tout à fait. Je suis un logiciel de gestion de référence et je résous les problèmes. Et voilà. Alors, vous regarderez la fin de la vidéo par la suite si ça vous intéresse. C'est drôle, mais en même temps, ça met en lumière l'utilité d'un logiciel de référencement de référence médiographique. Et comme le disait Marie-Josée, beaucoup d'étudiants, quand ils apprennent à utiliser un logiciel comme celui-là, ils n'en reviennent pas qu'on ne leur ait pas montré ça avant parce qu'ils trouvent ça tellement utile. Puis d'ailleurs, quand à la table des matières, j'ai fait un lien vers les références médiographiques qu'on a utilisées pour le travail et j'ai marqué dans le document qu'on va retourner à la table des matières. Non, vous ne le verrez pas si je clique dessus. Alors, vous allez voir que les références, il y a à peu près six pages de références et tout ça, ça a été créé avec Zotero en un tournommé. C'est vraiment spécial. OK. J'aimerais revenir, Nicole, juste un petit détail que tu as dit mais que je veux mettre un peu plus d'ampleur dessus. Zotero, c'est gratuit. Donc, déjà en partant, c'est un logiciel gratuit qui ne coûte pas une saine. Donc, ça peut être super agréable à utiliser. Et Zotero peut être utilisé en équipe. Donc, ça peut faire partie de notre travail d'équipe. je peux moi me faire des références, le partager avec Nicole, le partager avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas uniquement moi qui a ces références-là comme si je les mettais dans un document Word sur mon ordinateur. Donc, ça peut devenir intéressant parce qu'on l'a mis dans partager parce qu'on trouve que les références sont importantes, mais c'est des références qu'on peut partager avec des collègues ou avec un enseignant. Donc, on peut partager nous-mêmes avec nos propres étudiants. Et bien sûr, entre enseignants, vous pouvez faire la même chose, recourir à un logiciel de référence médiographique. Ça s'adresse aux enseignants, ça s'adresse aux professionnels. Comme je vous dis, moi, je l'utilise régulièrement et je trouve ça extrêmement utile pour pouvoir me retrouver. Dans Partager du contenu, on vous présente aussi d'autres applications qui peuvent être intéressantes pour partager du contenu. Ceux qui me connaissent, vous allez réentendre mes mots, mais moi, j'ai toujours dit et je préconise qu'il n'y a pas un outil qui est bon pour tout. Et que l'outil doit être utilisé par rapport à nos besoins pédagogiques. Et ça, c'est une belle référence. Donc, on a vu qu'on pouvait partager du contenu, mais ici, on a un récit d'une enseignante qui utilise Twitter pour pouvoir justement partager du contenu puis partager aussi ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, c'est une enseignante en design de mode. Donc, elle a fait, pas elle l'a fait, mais plutôt, elle a présenté un travail à ses étudiants et les étudiants devaient transmettre de l'information sur Twitter et devaient aller chercher de l'information sur Twitter aussi pour pouvoir les référencier et de pouvoir faire un travail de collaboration aussi. Donc, tout dépendant de l'utilité et l'outil qu'on veut utiliser, son objectif à elle, c'était de ne pas faire uniquement dans sa classe, mais d'aller voir ce qui se passe à travers le monde aussi. Donc, son objectif a été bien atteint avec l'outil qui est Twitter. Effectivement. Et dans la diapositive que vous voyez actuellement, on vous propose d'autres ressources pour le microblog, entre autres, divers usages pédagogiques de Twitter. Donc, c'est un dossier dans ProfWeb et aussi une autre suggestion. Donc, c'est 19 façons intéressantes d'utiliser Twitter en classe d'histoire, géographie et éducation civique. Et tout comme pour le blog, il est possible d'accéder à une grille qui a été produite par Michel Deschaines qui permet d'apprécier la qualité des gazouillis qui sont diffusés sur un site de microblog, donc sous forme d'énoncés, sous forme de critères. Bon, par exemple, l'idée bien résumée ou synthétisée, les gazouillis, bon, etc., etc. Donc, ça peut vous servir de source d'inspiration. Ça va nous faire grand plaisir aussi. Dans partager du contenu aussi, pour entreposer ou partager, on peut penser à OneDrive, on peut penser à Google Drive aussi, tout dépendant de ce qu'on a dans notre cégep, notre université ou dans notre commission scolaire. Donc, en fait, il est possible de partager avec ses étudiants, avec ses collègues, des fiches de lecture, des documents de planification, des documents d'intégration, de travail, des références médiagraphiques. Donc, en fait, on peut déposer à peu près n'importe quoi sur ces plateformes-là, que ce soit du texte, des images, des vidéos, des hyperliens. on a la possibilité de partager et aussi d'entreposer. Ça peut être juste pour nous aussi. Je vous donne un exemple. J'ai une enseignante ici qui utilise Steam pour le partage des documents avec ses étudiants. Dans une activité formative en littérature, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a des documents qu'elle partage avec ses étudiants. Chaque étudiant ou son document peut le modifier, mais l'enseignante a accès aux documents, donc peut commenter en direct, peut voir ce que l'étudiant fait en direct aussi. Donc, ça permet de pouvoir partager du contenu pour justement aider un étudiant et faire un soutien à l'étudiant de façon individuelle. J'ai aussi une enseignante en biologie chez nous qui utilise les dossiers partagés pour permettre aux étudiants d'aller chercher un modèle de rapport de laboratoire en biologie et de permettre aux étudiants de déposer rapidement, sans envoyer de MIO, de courriel, des laboratoires, pas des laboratoires, mais des rapports de laboratoire terminés qui peuvent travailler en collaboration sur le même document. Donc, deux étudiants qui travaillent sur le même rapport de laboratoire et l'enseignante peut y avoir très, très accès très rapidement, peu importe l'endroit aussi. Donc, ça permet de pouvoir partager des documents de cette façon-là. Alors, on a fait le tour en ce qui concerne le partage de contenu. Je vais arrêter le partage. Je vais aller voir une question qui a été posée. Alors, est-ce qu'on peut avoir des portfolios mixtes et évaluations? Oui, c'est possible de faire cette amalgame-là. Je vous suggère… Ah, bien, c'est Jules. Jules. Salut, Jules. Alors, Jules, oui, c'est possible. Entre autres, parce que l'évaluation, c'est qu'entre autres aussi, on sait qu'on conserve seulement certains artefacts, mais on peut décider que l'apprentissage va concerner d'autres productions qui vont se retrouver là-dedans. Ça peut être hybride, comme l'écrit Joanne Tremblay dans le chat. Je vais aller voir. Est-ce que j'espère… Merci, Jules, ça me fait plaisir. Je vais aller voir aussi dans le chat, voir s'il y a des commentaires qui ont été faits qui pourraient supporter un peu la question. Veuillez poser le nom, c'est bon, si j'utilise, ça organise, bon, effectivement. Zotero est maintenant d'utilisation courante. Bon, il y a Philippe qui est là dans le programme en sciences humaines à Montmorency. Ce l'IC, il n'était proposé qu'en troisième session, alors que c'est génial. Puis, effectivement, Philippe, c'est Philippe Lavigard qui a écrit ça. Philippe est un grand promoteur aussi du recours à Zotero puis a d'ailleurs produit plusieurs capsules là-dessus puis je vais m'arranger pour les rendre accessibles, Philippe, dans tout ce qui a été fait dans, on dit, comment ça s'appelle le site que tu as développé avec d'autres, Philippe, tu peux peut-être l'écrire dans ton, dans le chat, si tu es là. Alors, donc, je vous donnerai le lien vers ce que Philippe a développé en ce qui concerne Zotero. Parfait, parfait. Alors, on passe maintenant, si vous avez des suggestions aussi à faire, d'activités, vous avez des activités à proposer, des liens à fournir, ne vous gênez pas et le site, c'est mondiapason.ca effectivement, qui comporte une foule de capsules pour, de capsules sur l'utilisation de Zotero. Alors, effectivement, quand, bon, il y a Guiparant qui écrit quand on se fait un étudiant à toutes les étapes d'une recherche et qu'il est réticent à effectuer la motivation que vous lui suggérez, il est aisé de se rendre compte qu'il avait déjà en main le travail à faire. Donc, il y a vraiment, la communication est beaucoup plus claire. Alors, je recommence le partage d'écran. On retourne à notre diaporama en espérant que vous le trouvez utile. Alors, on arrive au troisième titre d'activité, donc, c'est collaborer en réseau qui comprend d'ailleurs les deux autres, les deux premières activités dont on a parlé, partager des contenus et communiquer à distance pour partager des contenus parce que veut, veut pas collaborer en réseau, ça veut dire aussi ça, mais c'est beaucoup plus que ça et vous avez accès aussi à la fiche descriptive de ce que veut dire collaborer en réseau, des critères de performance, des modalités d'attribution, etc. Donc, quand on parle de travailler en réseau, on parle vraiment de travail en concertation avec les membres d'une équipe à l'aide d'outils numériques et que tous contribuent à l'atteinte d'objectifs communs visant à réaliser une production conjointe. Donc, collaborer en réseau, ça implique aussi effectivement la communication à distance et le partage de contenu des deux activités qu'on a vues tantôt. Je suis prête à vous donner un exemple là-dessus. on a une enseignante en technique d'éducation spécialisée qui demande de faire des recherches à ses étudiants sur des troubles mentaux. Chaque équipe a son propre sujet et bon, les dossiers se font partager sur le OneDrive. Donc, les dossiers sont partagés. L'enseignant peut y avoir accès. Par la suite, les étudiants dans le dossier doivent créer un dossier où toutes les références vont se retrouver à cet endroit-là et le PowerPoint de présentation parce qu'ils doivent faire une présentation orale. Les étudiants doivent travailler en collaboration dans les documents, mais ils doivent aussi faire des rencontres en ligne pour pouvoir préparer les documents, préparer l'oral. Donc, ils ne travaillent pas chacun sur leur bord. Donc, ils doivent vraiment faire des rencontres et ils doivent montrer qu'ils font des rencontres aussi. Donc, ça doit faire partie de leur plan de montrer qu'ils font des rencontres et ils ont des fiches d'analyse et d'auto-analyse, d'auto-évaluation qui doivent remplir, que les étudiants doivent remplir par rapport à leurs rencontres, par rapport à comment ça se passe et par rapport à leurs travaux, la contribution de chaque personne aussi. Et il y a aussi un dossier qui est partagé au groupe au complet, donc au groupe classe. Donc, si par exemple, il y a un groupe qui trouve un sujet ou qui trouve une référence intéressante mais que ça ne lui convient pas parce que ce n'est pas son sujet, mais qu'il pense que ça peut être utile pour une autre équipe, mais il peut le déposer à cet endroit-là pour que l'équipe puisse en prendre connaissance aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un travail de session qui est très, très, très collaboratif et ça se termine avec les exposés oraux de chaque équipe et par la suite, les dossiers sont transférés au groupe au complet pour que tout le monde puisse avoir accès aux références et aux documents de chaque équipe. On a aussi collaboré en réseau. On a d'autres méthodes aussi pour pouvoir collaborer en réseau. Donc, ici, on a un récit sur l'utilisation de Wikipédia. En fait, deux récits sur l'utilisation de Wikipédia. Donc, on en a un qui est faire rayonner l'art québécois sur Wikipédia. Donc, c'est un enseignant qui a réalisé qu'il n'y avait pas grandes informations sur l'art québécois sur Internet. Donc, elle a demandé à ses étudiants de faire un projet de fin de session sur le sujet, sur l'histoire de l'art directement pour le Québec. et ils ont fait un wiki directement dans Wikipédia. Donc, dans Wikipédia, on a la possibilité de faire des modifications. Donc, ils ont créé une page Wikipédia et ils sont allés mettre du matériel là-dedans. Puis, vraiment, les étudiants ont adoré. On vous invite à aller voir vraiment le récit parce qu'il est vraiment super bien écrit. il explique vraiment bien comment qu'elle a procédé puis comment les étudiants ont trouvé l'expérience aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller lire ce récit-là. Oui, puis on vous met d'ailleurs le lien vers Wikipédia, donc un article Wikipédia qui a été écrit par des étudiants sur Wikipédia qui s'intitule L'apothéose de Christophe Colomb. Alors, si vous cliquez sur le rose, vous allez avoir accès à l'article en fin de telle. Le deuxième récit, c'est un prof de chez nous. Donc, c'est un prof d'histoire puis c'est un cours sur l'histoire socioculturelle des peuples autochtones. Puis encore là, il a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel ou beaucoup d'informations sur le sujet. Donc, il a décidé de demander aux étudiants de faire leur travail de session. Puis comme il n'y avait pas beaucoup de sujets, bien, ils ont dû rencontrer, faire des entrevues. Donc, faire vraiment ce qu'un étudiant de sciences humaines doit faire finalement. Donc, faire une recherche. Mais en plus, ce n'était pas juste de la recherche sur le web, c'était des recherches avec des vraies personnes, faire des vraies entrevues. Et par la suite, bien, ils devaient soumettre ça directement dans Wikipédia. Donc, j'ai rencontré les étudiants, je leur ai montré comment écrire directement sur Wikipédia les règles qu'il y a avec Wikipédia et comment écrire. Puis, on a fait ça ensemble, Martin et moi. Une petite anecdote, super le fun. La première fois qu'on a, la première année qu'on a fait cette expérience-là, j'étais dans le local avec l'enseignant, donc ce n'était pas dans le temps du COVID, ça a fait un petit bout. Puis, les étudiants, juste avant d'appuyer sur le bouton publier, bien, ils prenaient des photos d'eux autres en train d'appuyer sur le bouton publier, puis on publiait sur un écran projecteur, puis les étudiants envoyaient ça à leur famille, puis, va voir mon article, c'est vraiment cool. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. Puis, sans le vouloir, ce qu'on a fait réaliser aux étudiants en leur posant la question par la suite pour savoir comment ils avaient trouvé ça, ils ont trouvé ça super génial, mais ils ont réalisé que ce qui était sur Wikipédia, bien, ils pouvaient se poser des questions, c'était pas nécessairement la vérité. Donc, pour que les étudiants sentent qu'on est en arrière de la tête que c'est ça notre objectif, puis qu'à la fin d'une activité, les étudiants eux-mêmes ont dit, oh, maintenant, quand je vais faire une recherche sur Internet, il va falloir que je me questionne parce que j'aurais pu écrire n'importe quoi puis ça aurait été peut-être accepté. Puis, il y a quand même quelqu'un, par contre, dans Wikipédia qui vérifie les écrits, qui vérifie mes références, qui vérifie tout ça pour s'assurer que le contenu va être bon aussi, mais finalement, on a fait un pierre d'un coup en faisant cette activité-là, ça a été super génial. Oui, effectivement, et si l'idée de Wikipédia vous intéresse, on vous propose un scénario pédagogique qui date de quelques années qui a été créé par Nathalie Bastien il y a quand même quelques années qui est l'actuel responsable du réseau des répondantes qui a proposé, qui a scénarisé, ça s'appelle Participer au projet d'Encyclopédie Collaborative Wikipédia. Donc, c'est vraiment publier la recherche, etc. Puis là, ça explique chacune des étapes qui mènent à la réalisation de l'activité en tant que telle. et il y a aussi, toujours par notre ami Michel Deschênes, évaluer une production créée dans un Wiki. Donc, encore une fois, il est possible d'avoir des critères qui permettent à l'enseignant d'évaluer la production qui a été produite dans un Wiki, que ce soit dans Wikipédia ou dans une autre application de Wiki. Si on va plus loin en collaborer avec les réseaux, on a justement, Jules nous a posé une question tantôt, mon ami Jules. Donc, il y a un récit que Jules a publié sur ProfWeb qui est Scénario d'écriture. Jules était prof de philo. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à partir de Google Doc, il a créé des documents partagés pour aider les étudiants à la rédaction de comptes-rendus de lecture puis à la préparation d'un exposé oral. Donc, ça permet, en collaborant à un réseau avec les étudiants, de pouvoir bien se préparer, de s'assurer finalement que les comptes-rendus sont bien saisis. Donc, ça aussi, allez le voir, c'est super intéressant. Et le dernier qu'on vous présente, c'est encore là un outil super génial, c'est les cartographies mentales, la cartographie mentale. Donc, en fait, ça, c'est des concepts, c'est pour permettre aux étudiants de comprendre les concepts, faire des liens entre les concepts. Donc, c'est en utilisant les cartes conceptuelles, en fait. Donc, elle nous présente un récit qui nous montre comment qu'elle utilise les cartes conceptuelles dans une activité d'apprentissage puis comment ça a aidé les étudiants à la motivation puis sur le transfert des connaissances pour que les étudiants comprennent que c'est pas juste des étapes qui doivent être suivies, mais que les étapes doivent être bien saisies puis on peut revenir sur certaines étapes. Donc, ça allait aider vraiment les étudiants à bien comprendre la matière, le transfert de la matière puis ça a vraiment motivé beaucoup les étudiants. Merci, Marie-Josée. Et si ça vous intéresse, encore une fois, nous vous proposons des ressources qui vont vous permettre d'évaluer l'atteinte de cette habileté-là. Une première, c'est par le cégep de Sainte-Foy. C'est une illustration de l'évaluation individuelle et collective des apprentissages qui repose sur trois dimensions, le produit, le propos, le processus. Alors, si ça vous intéresse, c'est vraiment très bien fait. C'est une grille qui est assez élaborée, mais qui vaut la peine d'être regardée à tout le moins. Et l'autre, c'est une grille d'évaluation du travail en équipe, mais c'est plus une grille d'auto-évaluation où on tient compte de certaines dimensions où les étudiants évaluent la qualité des travaux qui ont été réalisés par leurs collègues. Donc, c'est au point de vue organisationnel, mais aussi au point de vue relationnel, au point de vue des contenus, etc. Donc, ça peut être des ressources qui peuvent vous intéresser. On vous propose une dernière ressource. Tu ne l'avais probablement pas vue, Marie-Josée, parce que je l'ai ajouté hier. C'est parce que c'est un récit qui est tout nouveau. Ça a été publié le 12 novembre. C'est une enseignante au cégep Vanier. Ça s'appelle « Des examens à distance en équipe pour une évaluation inclusive, intègre et juste. » Alors, ce qu'elle a fait, elle a expérimenté cet automne, donc une stratégie d'évaluation qui vise à prévenir le plagiat et la tricherie parce que ça la préoccupait beaucoup. Vous le savez, il y en a eu énormément l'an dernier lors des évaluations à distance. Donc, les examens étaient réalisés en équipe et après les examens, là, elle rencontrait aussi chaque étudiant individuellement. Donc, elle dit que les résultats se comparent à ceux d'une évaluation plus traditionnelle, mais les risques de plagiat ou de tricherie sont diminués et les étudiants, ils se disent aussi parce que les étudiants, tout comme vous, vivent du stress cette année. Donc, les étudiants se disaient moins stressés. Ils disaient aussi de mieux comprendre la matière. Puis, à la fin du récit, puis vous le savez, des récits, c'est pas long à lire, ça prend cinq minutes, on est ici à lire. Elle propose aussi des variantes qui permettent d'accroître davantage la prévention du plagiat. Alors, si ça vous intéresse, allez lire le récit en tant que tel. Alors, on a fait le tour, bien sûr, des activités de travail en réseau. Il en existe des tonnes et des tonnes. On aurait pu vous en proposer, bon, beaucoup plus, mais on décide de s'arrêter là. Je vais aller voir les commentaires qui ont été laissés et si de votre côté, vous avez des choses à proposer. bon, il y a Philippe dans ses commentaires qui dit que je me sens interpellé par le trop peu d'utilisation de Wikipédia comme activité intégratrice, par exemple, en sciences humaines. Pour Philippe, c'est une façon très concrète et socio-constructive de démontrer les compétences et les connaissances qui sont acquises. Bon, la cartographie mentale, effectivement, c'est intéressant. S'il y a d'autres gens qui ont des commentaires à faire, ne vous gênez pas. N'apprenez pas à se référer. Ça devrait être la dernière place où vous cherchez. Bon, là, Christine, on pourra peut-être en discuter. Christine, vous semblez avoir des réticences avec l'utilisation de Wikipédia. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'échange dans la période de 11 ans-là, mais il reste que nous, on aime bien l'idée de l'utilisation de Wikipédia. on pourrait revenir plus tard. Il y a un questionnaire qui demande, avez-vous un tutoriel pour Zotero à suggérer? Moi, je vous propose beaucoup le site Internet qu'on a mis dans le chat. Mondiapason? Mondiapason. Oui, mondiapason.ca et puis, Philippe, si tu as des ressources plus directes à proposer pour l'utilisation de Zotero, tu pourrais peut-être le mettre dans le chat, s'il te plaît. C'est vraiment bien fait. Alors, on continue et là, on va aborder notre dernier sujet en espérant que vous vous ennuyez pas trop et que vous trouvez ça intéressant ce qu'on présente. On va parler, je vais revenir au partage de documents. et on va parler des avantages liés au travail collaboratif parce qu'effectivement, c'est du travail mettre sur pied des activités de travail collaboratif, mais de tout ce que j'ai lu, les articles que j'ai lu sur le sujet, les récits que j'ai lu sur le sujet, les articles, bon, la littérature scientifique, bon, ça met vraiment en évidence l'importance que le travail de donner l'occasion aux étudiants de construire ensemble leurs apprentissages en développant des expériences réelles au moyen de projets étroitement liés entre autres à la réalité. Ça permet d'approfondir un concept, ça permet et tout ce que je vous dis est appuyé par des articles qui ont été lus, par la pratique, par les témoignages d'enseignants, ça permet de développer l'esprit critique et la recherche documentaire. Ça permet de développer, bien sûr, des compétences en rédaction, ça permet aussi de développer l'esprit de collaboration et d'ailleurs, sur le marché du travail, maintenant, on est appelé à collaborer à distance dans pratiquement tous les milieux de travail et le travail collaboratif se fait. Moi, j'ai une, c'est drôle, j'ai une nièce et son conjoint qui ont une entreprise de rénovation domiciliaire et tous les employés collaborent à distance pour pouvoir réaliser leurs choses. Donc, le travail collaboratif est devenu indispensable tant pour les études que pour le marché du travail. Donc, de développer aussi des aptitudes de communication, ça permet aussi de déchiffrer les médias et l'information, donc analyser l'information. Les étudiants aussi apprennent à critiquer les travaux des autres, ils apprennent aussi à s'autocritiquer. Donc, si les conditions gagnantes, c'est ça qu'on va aborder tantôt, sont mises en place, on peut dire aussi que le travail collaboratif, ça contribue aussi à la prévention du plagiat s'il y a un suivi des étapes de réalisation, ça suscite la motivation, ça soutient la persistance, la persévérance, donc ça encourage l'utilisation d'un, il y a quelqu'un dans son récit que ça avait encouragé les étudiants à utiliser un logiciel d'aide à la rédaction comme Antida, un avantage vraiment intéressant, ça permet aussi une meilleure compréhension, un meilleur approfondissement de la matière, ça aussi, ça permet aussi aux étudiants de se responsabiliser et de développer leur propre esprit d'initiative, de développer, bon, une connaissance et une compréhension à jour sur une actualité scientifique. Donc, les avantages du travail collaboratif sont très nombreux, si vous avez des commentaires à faire, on y reviendra un peu plus tard, mais j'aimerais ça aussi souligner, puis bon, vas-y Marie-Josée, je te laisse y aller. En fait, je pense que je vais te laisser y aller, Nicole, parce que c'est toi qui partages ton écran, donc je ne peux pas parler de rien. OK, tu as raison. Alors, ici, j'ai regroupé quelques témoignages, ouop, ici, c'est la petite histoire de le petit enfant qui dit « yeah, 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 yeah. » Alors, des avantages du travail collaboratif, ici, on trouve des témoignages d'étudiants et d'enseignantes, d'enseignantes, enseignants, à propos du travail collaboratif. Donc, le travail m'a permis d'acquérir des compétences de dialogue, de résolution de conflits, de prise de parole, de respect, bon, etc. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez aller prendre connaissance des avantages du travail collaboratif en espérant que vos étudiants et vous ferez ce que le petit garçonnet fait à votre droite. OK. Les conditions gagnantes. C'est vraiment extrêmement important d'en parler. Je les ai regroupées en trois sections. On va parler pour les conditions gagnantes et des conditions gagnantes liées aux habiletés techniques. technologiques, sélectionner l'outil, prévoir les aspects techniques, exploiter les fonctionnalités de l'outil puis conserver le résultat de travail réalisé. On parle aussi d'habileté organisationnelle, donc être en mesure de définir les objectifs puis le contexte de collaboration, de prévoir les aspects organisationnels, d'organiser son temps et ses tâches et aussi de développer des habiletés relationnelles, de maintenir des habiletés, donc contribuer à la réalisation du projet, appliquer les bonnes pratiques relatives aux activités de collaboration et bien sûr respecter l'anétiquette et utiliser un langage approprié. Comment, donc, quelles conditions gagnantes nous permettent justement de soutenir la bonne utilisation des habiletés techniques, des habiletés relationnelles et des habiletés organisationnelles. En ce qui concerne les habiletés techniques, de nos jours, c'est ça. Vous le savez, il existe un nombre effarant de logiciels qui existent, des nouveaux systèmes, des nouveaux dispositifs, des logiciels, des plateformes qui apparaissent un peu partout et c'est d'ailleurs un constat, entre autres, quand j'ai suivi la formation de J'enseigne à distance, les formes et que j'ai lu des témoignages que j'ai pu connaissance de témoignages d'étudiants, semble-t-il qu'actuellement, et peut-être vous aussi, les enseignants, ils se sentent noyés par la diversité des applications de logiciels que leur font utiliser leurs enseignants. Certains utilisent, donc, les enseignants utilisent la suite Microsoft, d'autres utilisent la suite Google, certains sont sur Modules, d'autres sur Mia, d'autres sur Léa, bon, etc., etc. Donc, en fait, idéalement, ça serait bien que dans un contexte programme, mais bon, l'idéal ne peut pas être toujours atteint, mais peut-être l'optimal, de proposer dans un contexte programme le même support numérique pour les étudiants dans un même programme. On favorise, donc, dans le module de diffusé du programme J'enseigne à distance, on se suggère de favoriser un seul support numérique, idéalement, et ce support numérique-là offre quatre types d'outils qui sont indispensables, savoir, donc, des outils permettant d'organiser son temps et ses tâches, donc, d'offrir à vos étudiants des outils qui vont leur permettre d'organiser leur temps et leurs tâches, comme la planification de rencontres, la gestion de projets, etc. Des outils aussi qui permettent de communiquer, donc, le clavardage, la visioconférence, bon, etc., et aussi des outils pour créer, donc, d'écriture collaborative de documents, les tableaux blancs, proposer aussi des cartes conceptuelles, des diaporamas, bon, etc., donc, de rendre accessible à vos étudiants ce type d'outils-là et bien sûr, des outils qui permettent de partager et de déposer des documents. Alors, ces conditions gagnantes-là, si vous leur offrez cela à vos étudiants, bien, ça veut dire que vous allez supporter les habiletés techniques de vos étudiants, donc, des outils technologiques qui permettent à vos étudiants d'organiser leur temps et leurs tâches, des outils qui permettent de communiquer, des outils qui permettent de créer des documents, de les étudier, et des outils qui permettent de partager puis de déposer des documents. Et si vous cherchez de l'information là-dessus, consultez votre conseiller conseillère technopédagogique. Elle va pouvoir vous aider à choisir l'outil technologique le plus pertinent en fonction de vos activités pédagogiques et des activités réalisées par vos étudiants. Et il est en mesure aussi de vous donner accès aux tutoriels qui vont permettre à vos étudiants et à vous, bien sûr, de vous approprier ces outils-là. Donc, je vous suggère, si vous ne connaissez pas le nom du répondantique de votre collège, consultez le botin du réseau des répondantes et répondantiques et vous allez pouvoir avoir accès aux conseillers pédagogiques qui relèvent de votre collège. Ce qui est important de savoir ici, c'est que si, par exemple, vous avez l'ÉA et que vous utilisez l'ÉA et l'ÉA ne permet pas, par exemple, d'utiliser des outils d'édition, bien, il n'y a rien qui vous empêche de mettre des liens qui nous permettent l'accès à des outils d'édition directement. Donc, en fait, l'objectif, ce n'est pas d'envoyer ses étudiants sur plusieurs plateformes, mais d'avoir une plateforme sur laquelle on va référer toutes les autres. Donc, l'étudiant, c'est qu'il doit aller à un endroit. Parce que, comme je le dis depuis le début, il n'y a pas un outil qui est le bon outil peu importe où, mais comme Nicole l'a bien dit, si on en choisit un, par exemple, pour les étudiants de première session, on décide d'utiliser tel outil pour tous nos étudiants de première session, il y a des grosses possibilités qu'à la deuxième session, si on en ajoute ou si on modifie, ça risque d'être beaucoup plus facile qu'un étudiant de première session, première année qui arrive et qui a huit outils à apprendre en même temps. Parfait. Maintenant, en ce qui concerne les habiletés organisationnelles, il y a une phrase que j'ai relevée ici. Pour tirer du profit du travail en équipe, le secret ne résette pas de temps dans l'outil, on a parlé d'outil tantôt, mais aussi, surtout, dans la planification de l'activité de collaboration. C'est là qu'on parle d'habileté organisationnelle. Si vous entendez un étudiant qui dit qu'on est capable de s'arranger, on n'est rien que deux dans l'équipe, ce n'est pas toujours ça qui est en train de se passer. Alors, on vous propose pour les habiletés organisationnelles quatre types de ressources. Donc, des ressources pour clarifier les normes de fonctionnement d'un travail en équipe. Donc, un contrat d'équipe que vous feriez que vos étudiants rempliraient. Il y en a un exemple ici plus bas. Donc, un contrat d'équipe qui permet de clarifier les normes de fonctionnement d'équipe et d'officialiser l'engagement de tous. Donc, c'est un document co-écrit, co-signé par tous les membres du groupe pour baliser la collaboration d'un groupe en demandant aux participants de négocier entre eux les enjeux puis les modalités de fonctionnement. Donc, vous pouvez cliquer sur l'exemple qui vous est proposé aussi. Donc, des ressources et des tutoriels aussi qui permettent de définir les rôles et les tâches des co-équipiers pendant et en dehors des rencontres. Voici un autre exemple ici aussi qui a été produit par le cégep de Sainte-Foy qui est offert dans le babillard des ressources pédagogiques. Donc, un document où l'étudiant est appelé à remplir et qui va définir justement les rôles et les tâches de chacun. une autre ressource à rendre disponible à vos étudiants, c'est vraiment un échéancier collectif pour répartir adéquatement le travail à faire d'ici à leur remise finale. Donc, vos étudiants doivent vraiment remplir, sont invités à remplir ce document-là, ce fichier-là et à planifier les étapes de réalisation du travail collectif. Et un autre document qui, moi, m'apparaît bien important, surtout que je suis une grande, preneuse de notes quand j'ai des rencontres en équipe, je pense que j'ose étudier, j'ai toujours pris des notes lors des rencontres, verbales, scripta manent, garder des traces, des éléments importants qui se discutent lors d'une rencontre de travail. Là, ici, vous avez un exemple de compte-rendu d'un travail d'équipe, donc de pouvoir outiller vos étudiants à pouvoir utiliser, à pouvoir utiliser, donc, à réaliser des comptes-rendus lors des rencontres d'équipe. Ça permet aussi, ça, de réaliser, de réaliser bien des choses et d'avoir une mémoire des choses qui se sont dites et des choses qui se sont faites. Donc, ce sont des ressources. Et je vous propose aussi, pour vous étudiant, si ça vous intéresse, deux tutoriels, deux petites capsules vidéo d'à peu près cinq minutes qui ont été produites par le réseau des Répondants Antiques. Il y en a une qui s'appelle « Collaborer en réseau, les objectifs, le contexte de travail collaboratif, etc. » qui permet de, qui donc, qui explique les premières étapes à suivre pour bien planifier une collaboration en réseau. Et un autre tutoriel aussi qui s'appelle « Travailler en équipe à distance. » C'est comme s'il y en avait deux, un instant. J'ai fait peut-être une petite erreur. « Travailler en réseau, donc, prévoir les aspects organisationnels et techniques de la collaboration qui proposent des stratégies efficaces qui permettent d'organiser efficacement son travail collaboratif. » Alors, on vous invite chaleureusement à partager ces capsules vidéo-là avec vos étudiants. En ce qui concerne le relationnel, donc les habiletés organisationnelles, en fait, j'en parle en dernier, mais c'est, je pense, l'aspect pratiquement le plus important parce que les avantages du travail en équipe, puis j'ai donné, moi, beaucoup quand j'étais professeur au collège André Grasset, au début, j'étais chargé de cours et j'ai donné beaucoup le cours interrelations dans le monde professionnel. Les relations interpersonnelles sont un facteur, en fait, c'est le facteur le plus important lorsqu'une personne est remerciée lorsqu'elle occupe un emploi. La première cause de renvoi, justement, c'est les relations interpersonnelles, les relations relationnelles, les relations interpersonnelles. Donc, la même chose pour le travail d'équipe, s'il n'y a pas de bonne relation entre les étudiants, ça va mal aller. Donc, c'est important de s'assurer que vos étudiants sont capables d'établir des relations interpersonnelles harmonieuses et je vous propose comme lecture ou comme travail ou pas de lecture mais pour vos étudiants. Donc, le cégep de Sainte-Foy qui a créé une trousse de survie du travail en équipe, donc un outil pour prévenir et résoudre les conflits qui surgissent lors d'un travail en équipe. Donc, le document existe sous format PDF et sous format de site web. C'est un travail, c'est une trousse vraiment excellente que je vous invite à rendre active, à rendre disponible à vos étudiants. On revient encore aux habiletés techniques organisationnelles et relationnelles. Donc, je te laisse compléter Marie-Josée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'enseignant? C'est ça. En tant qu'enseignant, on a vu les habiletés qu'on avait pour les étudiants en général mais pour les enseignants, on a exactement les mêmes habiletés à acquérir. Donc, au niveau technologique, bien, bien entendu, proposer des ressources numériques visant au soutien de la réalisation des tâches. Donc, qu'on soit capable, nous, de produire des choses mais que les étudiants aussi aient la possibilité de le faire et rendre disponibles les espaces, rendre disponibles des espaces pour que les étudiants aient la possibilité de travailler en équipe. C'est important, ça, si on ne leur propose pas des moments, si on ne leur propose pas des espaces, bien, c'est déjà une difficulté supplémentaire pour les étudiants. Donc, il faut être capable de le planifier et de proposer des moments. Les habiletés organisationnelles, donc définir des tâches suffisamment complexes et contextualisées pour justifier les réalisations des travaux d'équipe. Donc, on ne demande pas un travail d'équipe pour demander un travail d'équipe. Habituellement, ça prend un bon contexte, ça prend un travail assez complexe pour pouvoir le faire en équipe. Préciser ou faire préciser les étapes de réalisation puis définir les rôles de chaque membre. Donc, ça, il faut le demander. On ne pense pas que les étudiants vont le faire tout seul, il faut le demander. Fournir des gabarits d'exemples que Nicole vous a proposés puis offrir des périodes de soutien à distance. Ça, c'est hyper important. En formation, que ce soit en formation en ligne ou en formation à distance, le soutien des étudiants, c'est important. Le soutien des équipes et le soutien individuel. Mais en ligne, il faut plus les planifier pour plus les organiser. Donc, il faut absolument traiter ça. Et pour les habiletés relationnelles, bien, structurer les interactions entre vos étudiants pour soutenir la collaboration puis soutenir, en fait, favoriser la responsabilité que les étudiants ont envers leur propre responsabilité et ce que vous leur demandez aussi. C'est important de bien définir les rôles de chacun, de distribuer les rôles puis de partager les ressources puis de définir vraiment bien ces choses-là pour que chaque personne puisse assumer sa bonne responsabilité. réguler les interactions par les dispositifs d'accompagnement puis d'évaluation spécifique. Donc, les autoévaluations, les évaluations de groupe. Donc, c'est important de pouvoir s'assurer que ça va être régularisé tout ça. Ne pas oublier que les objectifs premiers des travaux d'équipe restent l'apprentissage individuel. On évalue de façon individuelle encore. On n'évalue pas en équipe. Donc, il faut que chaque personne soit capable d'avoir et de retrouver les choses qui sont importantes pour lui puis dans sa compréhension, dans son apprentissage. Donc, il faut absolument que même dans un travail d'équipe, chaque personne puisse être gagnant. Puis, bien entendu, laisser du temps à l'équipe de devenir une équipe. Donc, ce n'est pas vrai qu'on les met en équipe puis au bout d'une heure, c'est maintenant une équipe qui travaille ensemble. Il faut leur donner du temps, surtout si c'est des travaux à long terme, de leur donner du temps pour qu'ils comprennent leur mécanisme propre d'équipe pour pouvoir, pour qu'ils puissent se créer un bon cheminement entre eux. Quitte à même organiser une activité de brise-glace avec les équipes de travail pour leur permettre de se connaître entre eux. Exact. Alors, c'est ainsi que se conclut le webinaire en espérant qu'on va pouvoir continuer si ça vous intéresse de on jase là. Mais merci pour votre attention. Je voudrais aussi remercier Catherine Réhomme et Camille Arpin, des éditrices de ProfWeb, parce que c'est eux autres qui ont présenté un webinaire à QPC. Elles ont utilisé Geniali et c'est ça qui m'a donné le goût d'utiliser Geniali et nous espérons que vous ne faites pas ceci actuellement. Et voilà. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je vois qu'il y a une question qui est posée. Alors, si on utilise plusieurs outils, quels seraient les conseils pour garder ça cohérent pour tous les étudiants? Bien, je pense que, Jules, c'est la concertation programme qui m'apparaît la plus importante là-dedans. S'il y a une concertation à l'intérieur du programme, il va y avoir une cohérence pour les étudiants. Je pense que c'est la meilleure façon d'en arriver à ce que ça soit cohérent pour les étudiants. Donc, en offrant, comme je le disais tantôt, on parlait des habiletés organisationnelles, je pense que et des habiletés technologiques. L'important pour les étudiants, parce que je le dis et je le répète, c'est parce que je l'ai tellement entendu quand j'ai regardé des capsules vidéo là-dessus, il y a vraiment, pour les étudiants, ils commencent à être très mêlés dans tout ce qu'il leur est offert. Puis naturellement, les enseignants, ça se comprend. Vous vous êtes retrouvés du jour au lendemain avec cette formation à distance-là, donc vous allez utiliser ce dont vous disposez personnellement, mais je pense qu'éventuellement, à plus long terme, ça sera peut-être en arriver à une espèce de concertation de programme pour le faire. Moi, je pense aussi que c'est important de bien s'organiser. Quand on parle d'organisation, on parle d'organisation de la plateforme aussi. Donc, si sur la plateforme, peu importe la plateforme que je veux utiliser, que j'utilise Léa, que j'utilise Steam, que j'utilise OneDrive, que j'utilise Moodle, si ma plateforme principale n'est pas bien organisée et que les consignes ne sont pas claires, bien, c'est sûr que mon étudiant va se perdre même si j'utilise juste deux outils. Si c'est bien organisé et que c'est bien clair et que l'étudiant comprend pourquoi il utilise un outil aussi, parce que c'est bien de savoir pourquoi j'utilise un document sur OneDrive, parce que mon prof peut y avoir accès, il peut commenter, il peut, c'est évolutif, ah, là, je vais comprendre pourquoi je l'utilise, donc je sais que j'utilise cet outil-là pour telle compétence ou pour tel objectif aussi, ça peut être juste un objectif derrière aussi, ça va être une compétence pour autant, mais je pense que l'organisation, ça peut être organisation, moi aussi, j'y crois beaucoup à l'organisation programme ou même organisation de niveau, première année, première session, mais je crois aussi beaucoup à l'organisation interne de la plateforme principale que vous allez utiliser, là, c'est primordial. Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit merci pour tous vos commentaires, tout le monde, là, c'est gentil, c'est encourageant, mais effectivement, j'aurais dû le mettre, le prof web, à une page qui présente des idées pour l'utilisation de Geniali, alors je vais le rajouter au diaporama, de toute façon, le diaporama est en ligne et si vous désirez le consulter immédiatement, c'est certain que je vais enlever la page où on voyait Donald Trump, mais il est possible, donc si on retourne à la page d'accueil, ah oui, les références médiagraphiques, donc si vous cliquez dessus, ah non, là, je suis en bonne partage, moi, là, je vais me remettre en mode partage, excusez, élément partagé, je me mets en mode partage, 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 donc, les références médiagraphiques, donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir une bonne idée puis je vais rajouter celle de, je ne sais pas si vous voyez la médiagraphie, elle arrive, alors, elle est là, qui a été créée en un tournement avec Zotero, OK, parfait, alors, et le lien vers la présentation, je vais le copier un instant, là, ça va être plus le lien de géniali qui va apparaître, mais c'est ça, je vais le mettre dans le chat, donc, j'arrête la présentation, je vais dans le chat, vous y avez accès maintenant.